Il y a des films qui passent totalement inaperçus, alors qu'ils ont tout pour faire parler d'eux. Un casting flatteur, une histoire intéressante ou encore un scénario hyper bien ficelé. Et pourtant, peu de gens en parlent à leur sortie et encore moins après. Et c'est bien dommage. Bripstone en fait partie. Laissez-nous remédier à cela. C'est parti ! Bripstone est un film sorti en salle en 2016 du réalisateur et scénariste Martin Culloven. Le film se déroule aux Etats-Unis à la fin du 19e siècle. Lise est une femme muette, sans encombre. Elle aide la communauté en faisant accoucher les femmes. Pourtant, le jour où elle rencontre le nouveau prêtre de la ville, quelque chose en elle ressurgit. On apprend alors qu'elle a un passé sombre auquel elle tente d'échapper. Je ne sais vraiment pas pourquoi ce film n'a pas du tout été mis en avant à sa sortie. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a eu pas mal de problèmes avant d'être totalement terminé. Le projet a mis 7 ans à tout être fait. L'écriture a mis presque 3 ans à être terminé. En même temps, le réalisateur devait aussi faire la promotion de son ancien film. Ce qui explique cela. D'ailleurs, c'est en réalisant War in Wartime qu'il voulut écrire un western. Il acheta les droits d'un scénario déjà fait, mais cela ne lui plaisait pas. Alors, il en a écrit un complètement original. Trouver les financements a pris 2 ans. Et ensuite, tout ce qui est tournage et post-production a pris environ 1 an et demi. En gros, si tu tiens à ton projet et que tu veux absolument faire un film, attends-toi à ce que ça prenne un peu de temps. Et surtout, tu y mets toute ton énergie dedans. Surtout que Martin Coloven a été admis à l'hôpital avec des symptômes de crise cardiaque quelques jours après que son budget a été alloué. Mais c'était en fait qu'une crise de panique assez carabinée due au stress. Faites réalisateur qui y disait. Pour rester dans le budget et la passion, le réalisateur et le producteur, Els Van der Worst, ont mis leur salaire dans le projet. Le film est financé par 8 pays européens, dont l'Espagne et les Pays-Bas, dont viennent presque toute l'équipe du tournage et de post-production. Je cite le réalisateur. Je ne crois pas que le film aurait pu être fait aux Etats-Unis, il est beaucoup trop frontal. Pourtant, une firme a proposé de le financer, mais le réalisateur n'aurait pas eu le dernier mot. De plus, il y a eu un couac juste avant le début du tournage. La première actrice aurait dû être Mia Wasipkowska, mais elle a demandé un salaire un peu trop élevé. Robert Pattinson aurait dû aussi jouer dedans, mais il s'est retiré pensant que le film ne se ferait pas sans Mia. Guy Pias, par contre, était tellement enthousiaste qu'il a pris l'avion directement, sans même savoir si le budget allait être accordé, pour venir sur le tournage. Ce qui a facilité grandement l'acceptation de ce budget par tous les investisseurs. Ce sont Dakota Fanning et Keith Harrington qui ont remplacé les deux acteurs manquants. Et d'ailleurs, Pattinson regrettera de n'avoir pas finalement joué dans ce film. Et moi aussi. Bref, une fois que tous ces problèmes ont été réglés, nous voici en possession d'un film riche, intense, violent et brutal. Ce film juge fortement la religion pratiquée par les hommes, mais pas la religion. L'antagoniste est un prêtre. Et généralement, quand on ne montre pas la religion sous un jour positif, dans un film, cela fait pas mal de dégâts. Ici, on n'y échappe pas. Le prêtre, joué par un Guy Piers au sommet de sa malfaisance, est persuadé d'avoir raison. Il prend ses désirs pour ceux de Dieu. Il ne fait que se cacher derrière l'image de Dieu et de son col pour assouvir sa vision du monde, quitte à pratiquer l'inceste. Maintenant que vous connaissez les péchés capitaux sur le bout des doigts, ce personnage en incarne plusieurs, et de manière assez virulente pour un homme au service de Dieu. L'orgueil, car il se pense au-dessus des autres. L'avarice, car il souhaite garder sa femme et sa fille sous sa coupe. Et bien sûr, la luxure. Pour résumer, je vais citer le réalisateur. Je trouve trop simple de dire que le film s'attaque violemment à la religion, car dans de nombreuses scènes, la religion est absente et les femmes sont traitées de façon terrifiante. Ce que le film exprime néanmoins, c'est à quel point il est facile de justifier ses actes, souvent misogynes, au travers des textes religieux. Le prêtre est un personnage qui confond ses propres besoins avec ceux de Dieu. Le réalisateur a admis avoir plusieurs références pour écrire son long métrage, notamment La Leçon de Piano de James Campion et La Nuit du Chasseur de Charlottetown. Petite anecdote rigolote. Le prêtre de Brimstone est un Hollandais émigré aux Etats-Unis. Tout comme le prêtre de La Nuit du Chasseur, qui est Hollandais d'origine lui aussi. Et son vrai nom est Herman Drens et non pas Harry Poules. Leaning on the everlasting moon On y parle dans ce film du traitement des femmes par les hommes. Ce film est presque un film féministe. D'ailleurs, le réalisateur en interview se révolte à chaque fois qu'on lui demande si le personnage de Liz n'a pas été trop dur à écrire. Il raconte alors que le personnage de Liz lui ressemble beaucoup plus que le personnage du prêtre qui a été beaucoup plus dur à écrire. Et je veux bien le croire. Je cite La violence est extrêmement présente dans ce film. Mais la violence n'est pas que celle où du sang gicle, elle peut être seulement dans la position qu'ont les femmes. Même s'il y a une pendaison, une mutilation ou encore un suicide, pour moi la violence la plus vicieuse est celle qui est admise. Par exemple le sort que réserve le prêtre à sa femme ou à sa fille. Ou encore que les prostituées ne peuvent pas se défendre contre un potentiel agresseur qui est soi-disant un client. Et pour moi, beaucoup plus atroce. Le film se présente en chapitre et n'est donc pas chronologique. C'est le compositeur de la musique Jinkie XL, le même qui a fait la musique de Mad Max Fury Road, qui a donné l'excellente idée de laisser du temps entre les chapitres pour que le public respire. Et il y en a bien besoin parfois. Mais cela est très bien fait car on ne se perd presque jamais dans cette timeline. On part d'abord presque de la fin pour ensuite revenir dans des couches successives de souvenirs pour enfin conclure. L'héroïne est muette au tout début du film. On apprend rapidement à la connaître et surtout l'on se rend compte rapidement que quelque chose ne va pas. Pourtant le film continue de nous montrer les choses comme s'il n'y avait rien ou pas de raison d'avoir peur. Car c'est de la peur que ressent Liz et l'on est en tension avec elle. Ce premier acte, au-delà de poser les bases de la traque, est plutôt tourné comme un thriller. On sent la menace planer, mais on ne sait pas trop ni où ni comment elle va frapper. Le film s'en va ensuite pour des moments à la fois plus sereins mais aussi d'une autre violence. Pour continuer d'approfondir cette relation malsaine et glauque entre le prêtre et sa fille, pour se diriger vers l'affrontement final. Avoir choisi de rendre le personnage principal muet était une excellente idée. Car elle fait passer plus d'émotions qu'avec les mots. Oui, les mots sont superflues, l'histoire et notre ressenti ont déjà été faits. Le film a remporté 6 prix pendant le festival du film hollandais, ce qui a explosé le record qui était de 4. Alors qu'il est le film hollandais le plus cher après Black Book, de Paul Verhoeven, il est très bien distribué dans le monde et devient le film le mieux vendu des Pays-Bas. Pourtant, aux US, il arrive presque immédiatement en VOD et en France, il reste peu de temps en salles. Les acteurs et les actrices sont formidables. Que ce soit Guy Pearce en personne complètement flippante et mégalomane, ou encore Dakota Fanning qui arrive à passer de la proie à la personne qui arrive à faire face à son danger. Guy Pearce a l'air d'être un chouette gars dans la vraie vie, puisqu'entre chaque prise, il fondait des excuses auprès de la jeune Emilia Jones, qui joue Lise jeune. Leurs prises ne sont donc pas les plus saines. De plus, il a déclaré que l'accent hollandais était le plus dur accent qu'il ait eu jamais affaire. Et s'excuse auprès des hollandais si celui-ci n'est pas assez bon. Autre petite anecdote chupitronion est que Guy Pearce et Carice Bonnewood, qui joue donc le prêtre et sa femme, sont tombés amoureux et amoureusement dans le tournage. Ils ont reçu un enfant ensemble et ont loupé la première du film, puisque Carice venait d'accoucher. Le réalisateur a surnommé cet enfant le Brim Baby. J'aime bien les histoires comme ça. La musique est aussi vraiment cool. Elle est à la fois triste et pesante, rendant l'atmosphère encore plus tendue qu'elle ne l'est déjà. On y sent aussi des notes de mélancolie ou de nostalgie, peut-être pour montrer tout ce qu'a dû endurer Lise depuis sa naissance. J'espère que cela vous a donné envie de voir ce film et que vous allez lui donner une chance. Je sais que la violence peut être un frein, mais comme dit le réalisateur, Nous ne faisons jamais de la violence quelque chose de divertissant. La violence de Brimstone doit être comme celle de notre monde. Elle est dure à encaisser et ne doit être confortable pour personne. Je veux montrer un monde dans lequel la violence est inscrite, dans la nature sauvage, dans la vie, de tous les jours. Une violence omniprésente qui fait quasiment partie de l'ADN de notre monde. Si cette critique t'a plu, n'hésite pas à la partager, à mettre un pouce dans la gueule des prêtres qui abusent, de commenter, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du film si tu l'as vu. Et sur ce, on vous dit à bientôt, portez-vous bien et ouvrez l'œil. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada